Un total de 643 migrants et réfugiés sont arrivés par bateau au cours des dernières 24 heures sur les îles de la mer Égée. Les gardes-côtes grecques ont également secouru 60 personnes en mer dans ce même laps de temps, à Lesbos et Samos. Le flux des arrivées sur les îles grecques ne faiblit pas ces dernières semaines. Face à cette situation, le gouvernement conservateur a annoncé il y a quelques jours que les trois camps de migrants les plus peuplés et les plus insalubres seraient prochainement remplacés par des structures fermées. Une décision qui suscite l'inquiétude des autorités locales et des ONG. Amnesty International parle de prison moderne et dénonce une violation du droit international. Selon les chiffres gouvernementaux, 37 000 demandeurs d'asile sont dans l'attente sur les îles grecques et des centaines d'autres arrivent chaque jour à la faveur des conditions météorologiques. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, les camps de réfugiés présents sur la partie continentale de la Grèce accueillent déjà 22 000 personnes et ont pour la plupart déjà dépassé leur capacité d'accueil.